Nous allons demander à la sœur Larissa de passer, vous avez trois minutes selon ce qui nous a été dit, chacun de vous a trois minutes. Et je crois qu'en trois minutes on peut dire beaucoup de choses pour glorifier le nom du Seigneur. Oui, nous ne la recevons pas, nous la recevons, voilà, merci. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il me fait la grâce d'être en vie. L'année dernière, à notre première veillée, le thème c'était « L'éternel marchera devant toi ». Et quand nous sommes rentrés dans l'année 2021, tous les lundis je priais et je recommandais ma semaine à Dieu avec ce verset « L'éternel marche devant moi ». C'est comme ça que nous sommes arrivés au mois d'août, tous les lundis. Mais la première semaine, lundi j'ai jeûné, j'ai prié et le jeudi 12 août, j'ai jeûné pour ce même sujet. Et je suis sortie de chez moi. Ce jour-là, c'était la date anniversaire, la date du décès anniversaire de l'artiste Arafat Djé. Et mon quartier était envahi par toutes sortes de microbes. Mais j'ai tenu quand même à venir à l'église. Quand j'ai fini le jeûne, j'ai tenu quand même à venir à l'église un jeudi. Dès que je suis sortie de ma cité et que je suis rentrée dans une autre cité, j'ai l'habitude de passer par là. J'ai été encerclée par des microbes. J'ai senti la présence des microbes comme des démons qui m'avaient entourée. J'ai commencé à crier, mais personne ne venait à mon secours. Mais ce qui était vraiment extraordinaire, c'est qu'ils n'arrivaient pas à me toucher. C'est comme s'il y avait un mur qui les éloignait de moi. Ils n'arrivaient même pas à pouvoir me toucher, même un grain de cheveux. Ils m'ont demandé seulement, donne le sac. Avec, je ne sais pas, pas de violence sur mon corps. J'ai donné le sac. J'étais tellement paniquée, je suis quand même venue à l'église malgré l'attaque. J'ai dit, il faut que je vienne à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, il n'y avait pas de réunion du soir. J'ai trouvé le pasteur à moi, il a prié pour moi. Quand je suis rentrée à la maison, l'ennemi voulait me dire, mais attendez, ils ont pris ton sac, ton téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce que mon téléphone devant ma vie? Je pouvais être poignadée parce que le lendemain, j'ai entendu des témoignages des gens qui ont été poignadés, des gens avec des tessons de bouteilles qui ont été déchirés. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ce jour-là, la drogue a circulé comme des petits pains dans le quartier. Parce que moi, je suis derrière le 22e au niveau du terrain. Mais quand j'ai réalisé que rien, ils ne m'ont même pas touchée, même mes cheveux, même mon corps n'ont été touchés, et que c'est le sac sur moi qu'ils ont pris, j'ai compris que Dieu avait vraiment marché devant moi. Que toute la gloire est de Dieu. Alléluia!